Musique Bonjour tout le monde et bienvenue à Célibataire catholique et nuit! Aujourd'hui, puisque c'est la semaine des arts, nos invités spéciales seront tous des artistes. Donc tout d'abord, je me présente, mon nom est Marina Vassarache, votre animatrice d'aujourd'hui! Musique Let me get deep for short and ride on me Now come and text me till your body meets a week With slow grind and baby grind on me Relax your mind, take your time on me Let me get deep for short and ride on me Bonjour! Moi c'est Duccio dit Lyonine Seigneur Gato t'es bonne d'homme. Enchanté Gato C'est quoi l'exemple aujourd'hui? Descendre au tout tomate Ah ok, excuse-moi Gato, je vais pas te rendre mal à l'aise Je crois que ce soir c'est juste que ton prépu se dépasse Oh pardonnez-moi Est-ce correct? C'est parfait En passant pour les intimes, on m'appelle embryo totti bon d'homme Hmm, sexe et tu viens d'où? Florence en Italie, je suis née en 1267 et toi? Oh, moi aussi d'Italie mais la ville de Sienne, je suis née en 1255 Hmm, c'est pas grave, je me sens un peu plus vieux En fait, je suis un artiste du mouvement gothique C'est un mouvement principalement architectural mais certain comme moi On réussit à l'exploiter en peinture, en sculpture et même sur des vitraux Oh pardonnez-moi, ce n'est pas vrai Je connais ce mouvement, je m'en espère aussi Plusieurs églises ont été construites dans ce style architectural Comme la Sainte-Chapelle à Paris C'est tellement intéressant Un de mes synabus m'a enseigné l'art et la peinture C'est pour moi une grande source d'inspiration Mais quelle coïncidence, depuis l'âge de 12 ans Ce synabus est pour moi une source d'inspiration C'est d'ailleurs lui qui a créé le crucifix de Sainte-Crosse Sainte-Crosse, il est très influent dans l'art chrétien C'est l'un des plus grands peintres de l'après-renaissance Guilloto et moi, ça clique tellement Savoir que c'est un artiste comme moi, c'est formidable Je crois que je suis en amour D'ailleurs, moi aussi je diffuse des propos et des idéologies qui s'attachent à l'après-renaissance Dans un siècle environ, nos idées vont mener à la renaissance J'ai hâte J'espère, j'aimerais tellement être un des plus grands peintres siennois d'histoire Je me suis appliqué toute ma vie dans mes différentes fuesques et peintures En référence à la religion chrétienne bien sûr C'est un gars qui s'applique vraiment dans tout ce qu'il fait On connaît tellement, il croit en ses rêves et persévère Wow Tu vas y arriver Douchou Tu es déjà très reconnu pour ton oeuvre, la madame ruissellée C'est elle commandée en 1285 pour l'église, la Santa Maria Novella de Florence Oui, en plus je l'ai peint sur place Mais que souhaitais-tu représenter dans cette l'oeuvre ? Elle représente la vierge avec l'enfant sur ses genoux Celle-ci est assise et entourée de six anges Peut-être qu'un jour elle sera exposée au musée des offices à Florence Mais il est où le peint ? Et toi, pour moi un peu de toi Comme je te l'ai déjà mentionné, je m'inspire beaucoup de Simabu Et donc, je représente dans mes oeuvres des propos et des symbiologies Semblables à celles de la Renaissance Très intéressant, quelle autre thématique aimes-tu démontré dans tes oeuvres ? Plusieurs de mes oeuvres se rattachent à l'humaniste Je me base beaucoup sur le principe que l'homme est maître de son propre destin Wow ! Est-ce que tu es « famous » dans l'art chrétien ? Je ne veux pas me vanter, mais mes oeuvres sont reconnues pour être au sommet de l'art chrétien Elles ont une grande influence sur d'autres artistes chrétiens Il y a même des écoles nommées à mon nom On les nomme les écoles guillotistes Il est tellement humble ! Il ne veut pas se vanter, mais en même temps, il est extraordinaire ! Ben là, pas de temps ! Ben moi aussi, je suis vraiment connue ! Tu connais la Maesta ? En tout cas, c'est mon oeuvre la plus célèbre Elle mesure 5 mètres par 5 mètres C'est vraiment gros Elle a été commandée par le maître d'hôtel de la cathédrale de Sienne en 1308 Tu te demandes sûrement ça veut dire quoi à Maesta ? Ça s'écrit « En majesté » au 4ème siècle On appelle le Christ ainsi, mais on y tient ici la Vierge Et dans mon oeuvre, je représente la Vierge sur un trône de l'enfant en majesté entouré d'ange, de saint et d'apôtre Sur la version, il y a une représentation des épisodes de la vie de la Vierge après la mort du Christ Elle a été dépassée dans plusieurs cathédrales importantes Elle a été sciée en plusieurs morceaux, mais pas le pire Ils n'ont jamais été retrouvées Triste ! Mais les pièces qui sont restées exposées, c'est un vraiment beau musée au Musso del Opera Mottorapallita de Dumont en Italie Bref, moi aussi j'ai fait des belles oeuvres Je sais qu'il est vraiment famous, mais j'ai essayé de lui montrer que moi aussi j'ai réussi en tant qu'artiste Je pense qu'il a apprécié Il parle tout le temps de lui Il me coupe la parole C'est vraiment désagréable Je n'aime pas vraiment Il s'en clique sexuellement, mais autrement Non fonctionné Donc, il y a eu des petits malentendus entre guillotos et doucio Mais ce n'est pas grave, parce que nous allons nous passer à la prochaine date Avec Leonardo et Catherine Hey, bonjour ma petite dame Moi, c'est Leonardo da Vinci Toi, c'est quoi ton petit nom ? Je m'appelle Catherine de Vergris Mais vous pouvez m'appeler Catherine de Bologne Et sérieusement, je pense que ça serait mieux que tu voulues vous rhabiller, monsieur Mais ma chère petite dame, il n'y a aucun besoin d'être rude Je suis un humaniste Je prends la beauté du corps humain Et je ne supporte aucun tabou Rébottons-nous contre la piété médiévale Et essayons plutôt d'améliorer le sort des hommes Mais alors, vous n'êtes pas catholique ? Paniste ne veut pas dire athée Je suis née en Avicii le 15 avril 1452 dans une famille catholique Et je pratique encore cette religion Mais toi, t'as quel âge ? Il y aura au moins une chose de chez vous qui ne me donnera pas mal au coeur Je suis moi-même catholique et née à Bologne en 1413 Hum, un peu plus vieille, mais c'est super grave Renée et Céline l'ont bien faite Mais toi, dans la vie, qu'est-ce que tu fais ? Je préférerais si vous me bouvoyez, Léonard Ben là, je peux te bouvoyer, là Genre, t'es un peu vieille, mais c'est pas une raison Genre, ça serait plus convenable Et ça me ferait sentir un peu plus à l'aise dans cette situation Ok, tu veux jouer à ce petit jeu-là ? Ben, si ça peut te faire plaisir, je peux le vous voyer, là Il est un peu vulgaire, mais il a quand même réussi à me rendre à l'aise Ouais, ben t'sais, moi, les petites nonnes, j'aimerais ça Fait que, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Catherine ? Ben, en fait, j'étais premièrement dévoie à devenir une femme de bourgeois Je suis née dans la famille patricienne de Vergris Et ai partagé mon éducation raffinée avec ma bonne compagne Marguerite, princesse de Ferrare Lorsque Marguerite fut donnée en mariage à Soeur Roberto, me l'attesta J'ai décidé de ne pas la suivre Je voulais prononcer mes voeux et rien d'autre Mon seul rêve a toujours été de consacrer ma vie à la prière et la confection D'œuvres catholiques charitables Mes parents en étaient très peinés Mais m'ont laissé suivre mon voie Pardonnez-moi, j'aime vraiment tout ce qui est au masculin J'ai premièrement joint une communauté de soeurs Faisant partie des tiers-ordres d'inspiration Augustine Un jour, quelques Franciscains visitaient notre monastère Et nous donnant conseil de transformer notre communauté en monastère de Clarisse C'est en 1432 que j'y prononce aussi mes voeux C'est moi qui ai été en charge de former les novices de la communauté Vous êtes soeur? Mais vous êtes aussi une artiste? Est-ce que vous pouvez me montrer quelques œuvres? Je serais peut-être vous servir de critique Ah bon? Qu'avez-vous fait? Ben tu sais, je voudrais pas me vanter Mais il y a un grand nombre d'hitoriens qui me considèrent comme le plus grand pein de tous les temps Puis d'autres comme le plus talentueux dans le plus grand nombre de domaines différents On pourrait dire que je suis peintre Mais on pourrait aussi dire que je suis organisateur de spectacles, organisateur de fêtes Scientifique, ingénieur, inventeur anatomiste, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain Entre toi pis moi, vous aimant pardon Je suis un homme d'esprit religieux, mais je méprise les œuvres du Christ crucifié ou des martyrs Je suis un peu contre le clergé, je trouve qu'il manque de malhété, surtout au niveau de ses valeurs et de l'éducation J'ai protesté contre la vente d'indulgences, le fasse des cérémonies, l'héturgique, les cultes saintes Puis tu sais, vu que je suis un scientifique Mais c'était pas facile pour moi de croire en la réalité des miracles Tu dis à avoir été accompli par les prêtres et les mômes Puis tant qu'à être honnête, je m'intéresse pas mal sur la légitimité des propos dans la Bible Je suis un humaniste, tout ce que je veux c'est chasser la superstition de l'Église Je ne comprends pas comment quelqu'un peut dire des pareilles insanités à propos de mes confrères Et se proclamer catholique Comment pouvez-vous croire en Dieu si vous méprisez ses valeurs et ses digres ? T'as l'air très intelligent Ben tu sais, elle a fait quand même pas mal d'affaires, c'est intéressant Ben tu sais, le compartiment à moi, le sourire, ben tu te donnes Ben si ses peintures sont si majestueux, ben montrez-moi Bon ok, ce n'est pas ce que je préfère, mais je peux comprendre le charme à quel que personne peut y trouver Ah ouais, c'est quoi que tu préfères ? Ben des oreilles, des représentations du Christ sur sa croix, j'ai aussi fait quelques peintures de martyrs, la foutaise quoi Ben donc, j'espère que vous allez mourir à un moment donné dans l'histoire Oui, ben avant de mourir, j'ai inspiré ben des humanistes à devenir ce qu'ils sont J'en ai inspiré d'autres à croire plus en l'évolution et à ajouter leur vision de Dieu Et oui, après ça, je suis morte à 67 ans Déjà atteinte d'une paralysie de la main droite depuis quelques années, en fait Pis toi, comment t'es morte ? Comment vous êtes morte ? Et bien, après mes voeux, j'ai commencé à bénéficier des visions d'extase Je me souviens avoir vu Marie l'année de Noël de 1445 Elle me présentant l'enfant Jésus Je fus aussi témoin de la visite de Françoise d'Assise Me montrant ses stigmates J'ai inspiré plus d'une sœur grâce à mon application Mon bon sens et ma profonde piété Je fus ensuite envoyée en Bologne et fus nommée abbesse de la nouvelle fondation de monastère de Clarisse Je retournais donc dans ma ville natale pour ma fin de vie Je fus accueillie en reine par le cardinal Bessarion, l'égo du pape, le 22 juillet 1456 Le cardinal Hachevec de la ville de Sénat-du-Clerger et toute la population y était aussi J'étais très appréciée de l'Église Je me distinguais par mes conseils à arriver au sœur du monastère et ma vie spirituelle Je m'y sentais vraiment appréciée à ma juste valeur Je passais les plus belles 7 ans de ma vie à mon retour en Bologne J'y faisais ce que j'aimais vraiment et y ai consacré tout mon temps à me dévouer à mon Seigneur Et là, j'ai dû quitter pour le paradis le 9 mars 1463 Des miracles se seraient immédiatement produits sur mon tombeau Après 18 jours, on prit la décision de me déterrer et exposer mon corps sous un bas de laquin Dans une chapelle de l'Église Corpus Domini Là, mes sœurs et mes fidèles le prouvaient et peuvent encore me vénérer Bon, on voit qu'il y a eu de la petite friction Il nous reste une date à aller regarder Ça va pouvoir aller voir ça avec Ursula et Miquel Sous-titrage ST' 501 Nous avons deux derniers candidats Mais avant de les voir se rencontrer, nous allons les interviewer Viens-t'en! Salut! Salut ma belle! Ça va bien! Ça va super bien et puis toi? Ben oui! Moi c'est Ursula, Madelana, Cassia Je vais l'avoir 421 ans Je vais l'appeler mon jeune Ben merci! Je vais faire du bien Non! D'accord! Dans le fond, moi j'ai un avis de mode calveau en Italie Ok! Dans le fond, moi ce que je recherche, c'est un gars qui peut me faire rire Tu comprends-tu? Ben je comprends ça! Un gars qui est spontané et qui est jeune Tu sais qui est à l'aise Allons-y! 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 Je suis à 542 ans maintenant Ok, pas pire C'est pas si mal quand même ça me semble bien Oui! Puis je suis une femme, je cherche quelqu'un qui est pas intimidé Parce que je suis quand même un artiste assez connu Puis quelqu'un qui est capable de m'assurer mon espace Parce que j'ai des moments où j'aime ça être réservé Et bien écoute! Je te laisse! Merci madame! Salut! Bonjour! Moi c'est Michelangelo Enchantée! Moi c'est Teodora, mais vous pouvez appeler Ursula Wow! C'est original comme nom Merci! Je l'ai changé lorsque j'ai pris mes vœux de chasteté Ah! Alors vous êtes religieuse? Oui! C'est une de mes passions dans la vie Tout comme la peinture Ah oui! Moi aussi je suis artiste En fait je suis sculpteur, peintre, architecte et poète Ah oui! Auriez-vous des œuvres que je les connaitrais peut-être? Ouh! Un homme sensible? J'aime! Mais est-ce que cette femme avait vu au-dessus d'une roche toute sa vie? Je suis l'homme de la renaissance quand même! J'ai pas vécu en-dessous d'une roche toute ma vie, j'ai vécu en-dessous d'une robe Eh oui! J'ai dévoi ma vie au catholicisme Avez-vous déjà entendu parler du plafond de la chapelle Gixthine? Ou de la statue de la vide? Peut-être la création d'Adam? La piéta? Le dernier jugement, non? Hum... Ben ça me dit de quoi? D'accord! Parlez-moi un peu de vous alors! Ben moi, en fait, je viens d'une grande famille de six sœurs et deux frères Et comment avez-vous été introduit alors? Non, non, mais reviens là! Non, mais je t'écoute! Reviens! Ok! Alors, dans le fond, j'étais la petite fille à papa Donc j'ai été son assistante jusqu'à sa mort Pis à sa mort, j'ai créé un salon de peinture En fait, j'ai été la première à faire une peinture de fleurs Pis j'ai été la première à exploiter la nature morte Hey! Des fleurs! Ben dans le fond là, moi j'ai toujours été une petite princesse Tu sais qu'il a l'air de me juger mais comme Je suis la petite fille à papa là Pis tout au long de ma vie j'ai exigé d'être payée pour chaque tour que j'ai faite Pis tu sais, j'ai quand même de l'argent là Tu sais, pourquoi j'accepterais d'être avec quelqu'un Qui n'est même pas capable de me traiter en princesse Mais dans le fond, moi j'ai peinturé Ok Ça, ça a été vraiment une de mes œuvres populaires J'ai aussi Oups, je me perds dans ma tête J'ai aussi peinturé Saint Luc The Evangelist In The Studio Qui était vraiment populaire aussi Papier Fait que tu connais pas mes œuvres Ben là, on s'entend que je suis quand même un des plus grands poignons de l'art chrétien Pis j'ai quand même une petite fille à Chapelle Sixtine Où on a dit le pop Par les cardinaux On pense toujours juste aux cardinaux, hein? Tu penses que je pense juste aux cardinaux? Hein? Ah! Ah, ma divine! Ma divine! Je suis plus capable, je suis plus capable Donc, euh, un petit malaise Bon, on a perdu 2 candidats Mais c'est pas grave Parce qu'on en a 4 autres Qui sont vraiment très heureux de leur expérience Et moi, c'est à vous que je les remercie C'est vous que je remercie D'écouter de cette émission chaque semaine Pis soyez là ce l'année prochaine Parce qu'il y a un petit spécial qui s'en vient Pour vous autres I never needed strain My love for you was strong enough You should have known I never needed you for you